Bernard de la Villardière est à la tête d'enquête exclusive depuis 2005 sur M6. A l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, il a évoqué la suite de sa carrière et de l'émission qui l'anime. Déjà 18 ans que Bernard de la Villardière est à la tête d'enquête exclusive. Le magazine d'investigation continue à s'intéresser à des phénomènes à travers le monde le dimanche en deuxième partie de soirée. Dans le cadre de la semaine spéciale dédiée à l'environnement, M6 diffusera un numéro consacré aux désastres écologiques en Indonésie le 4 février prochain. Interrogé il y a un an par Jordan Deluxe sur son avenir, le présentateur avait évoqué ses envies pour la suite et son éventuel arrêt à la tête de l'émission. Je ne peux pas vous donner de date. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, il faudra que je fasse autre chose. Et d'ajouter, je fais un travail qui est fatiguant, je prends des avions. Si est-il 100, 120 jours de tournage par an. Si est-il beaucoup. Et puis il y a un moment aussi où il faut savoir laisser la place aux jeunes. Bernard de la Villardière, le présentateur d'enquête exclusive évoque son avenir à l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, Bernard de la Villardière a fait un retour sur sa carrière à la tête d'enquête exclusive. Vous m'auriez dit que je serais encore à l'antenne à mon âge, je ne l'aurais pas cru une seconde. M6, si est-il quand même la chaîne des jeunes. Quand j'ai été embauché à 40 ans, je faisais déjà partie des plus vieux présentateurs se souvient-il. Celui a souffert d'un mélanome à l'oreille évoque également l'après, je ne serai jamais complètement à la retraite mais je travaillerai autrement. Je pourrais écrire ou retourner à la radio si on me le propose révèle-t-il. Le journaliste à la double nationalité franco-argentine a confirmé être en contrat avec la chaîne Jusquen 2025. Qui pourrait prendre la suite de Bernard de la Villardière à la tête d'enquête exclusive ? Il nous répond si Bernard de la Villardière voit l'émission enquête exclusive continuer après son départ, la question est de savoir qui pourrait le remplacer. Interrogé sur le fait de voir son fils Marc, directeur général de sa société de production, ligne de front prendre la relève. Il nous répond. J'adorerais mais j'y ai renoncé. Il ne veut pas faire d'antenne. Peut-être qu'enfant, il a vécu les mauvais côtés de la célébrité télévisuelle de son père. Il faut avoir un certain tempérament pour faire de l'antenne, et lui aime bien la discrétion. Il nous évoque toutefois un visage de la chaîne pour lui succéder. Il y a de très bons journalistes sur M6, comme Florence de Soultret, présentatrice en alternance du 12. 45 et du 19.45, note de la rédaction. Parallèlement à l'antenne, elle a tenu à continuer à faire des reportages. Je trouve formidable d'allier les deux conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada